Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée aux niveaux. L'idée c'est de comprendre les niveaux à la fois à l'enregistrement, au mixage et au mastering. J'ai tenté de faire le tuto le plus complet possible. On va vraiment tout aborder de façon à ce que vous puissiez comprendre tous les termes et les bonnes manières de faire. Alors je vous montre le programme. Chapitre 1, on va s'intéresser au niveau référence et à l'impédance. Les deux sont intimement liés, donc j'aborde les deux notions. Les niveaux référence c'est niveau micro, niveau instrument, niveau ligne, niveau haut-parleur. Et on parlera également des spécificités, des DI, parce qu'il y a pas mal de gens, j'ai cru comprendre, qui se posaient la question de ce que faisait, quel était le rôle d'une DI. Ensuite, deuxième chapitre, on va parler des picmètres et des vumètres. D'abord je vais commencer par les PPM, programme picmeter, donc les picmètres, où on va voir les différents types, DIN, Nordic, BBC, etc. Où il y a différentes échelles et c'est pas forcément simple à comprendre, à mettre tout ça en rapport. Ensuite, je vous parlerai des true pic ou ISP, inter-sample pic. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir déjà ce que c'est et qu'est-ce que ça engendre comme problème potentiel sur le son. Ensuite, on abordera tout ce qui est RMS. RMS, ça veut dire route, mean, square. On parlera du RMS plus 3, parce qu'il y a certains plugins qui analysent en RMS plus 3, donc il faut faire attention à ça si vous comparez vos titres. On parlera également des courbes de pondération, puisqu'il se trouve que lorsqu'on applique certaines courbes de pondération, on peut obtenir des résultats identiques au LUFS. Et je terminerai le chapitre en parlant des vumètres et je m'attarderai particulièrement sur le plugin de chez Clanggelm, qui est le vumètre de luxe, qui a beaucoup d'options et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'utilisent, raison pour laquelle j'en ai fait une vidéo gratuite où j'explique toutes les options présentes sur le plugin. Troisième chapitre, on parlera de landness. On va essayer de comprendre ce qu'est le LUFS, LKFS, notamment par rapport aux plateformes de streaming. Ensuite, je ferai un rappel sur la notion de dynamique qui est souvent mal comprise, également de dynamic range, puisque à l'époque c'était niveau peak par rapport au niveau RMS et maintenant sur pas mal de plugins, ça a changé. Ils font le niveau peak par rapport au LUFS short term et parfois même integrated. Donc du coup, on peut s'y perdre un peu, il faut regarder un petit peu les notices, mais je vais tenter de dégrossir tout ça avec vous. La vidéo suivante, je ferai un rappel historique de la landness war, c'est-à-dire comprendre pourquoi on en est arrivé justement à cette quête de niveau avec cette fameuse règle, au plus c'est fort, au plus l'oreille humaine a l'impression que le son est meilleur, ce qui est probablement tout l'inverse, mais c'est comme ça. Donc je vous parlerai un petit peu de tout ça. Et enfin, je terminerai la vidéo en vous parlant de tous ces nouveaux termes qu'on peut retrouver sur des plugins comme le Streamliner.DPTR, à savoir LERA, PSR, PMR, etc. Il y a tout un tas de nouvelles façons d'analyser le son. Alors après, est-ce que vous allez vous en servir ou pas, ce sera à vous de voir, mais en tout cas, on passera tous ces termes en revue, histoire de comprendre la majorité des plugins. Quatrième chapitre, on s'intéressera aux plateformes de streaming et toutes les recommandations. Donc moi, je vais vous donner mon point de vue, je vais m'engager un petit peu, c'est un point de vue que je partage avec d'autres producteurs. Et je vais tenter de répondre à deux questions, c'est qu'est-ce que font les plateformes sur notre son, en quoi c'est converti, qu'est-ce que ça engendre sur le son, le fait que ce soit converti. Donc là, on parlera notamment des tropiques. Et est-ce qu'il faut respecter ou pas toutes les recommandations des plateformes, notamment en termes de niveau LEFS ? Donc je vais vous donner mon point de vue. Alors après, vous prenez et vous ne prenez pas, mais en tout cas, je vous donnerai ma façon de faire, qui est équivalente aussi à d'autres producteurs. Une autre vidéo concernant le cas-système dans ce chapitre de Bobcat, c'est une façon de gérer le niveau par rapport au niveau d'écoute et la sensation de land-ness qu'on peut avoir. Donc pour ceux que ça intéresse, bien qu'il y a assez peu de personnes que je connaisse qui respectent ce cas-système, mais ma foi, ce sera au moins pour Culture Perso de savoir de quoi il s'agit. Chapitre 5, on parlera des niveaux à l'enregistrement. Je ferai un petit rappel d'abord sur la notion de bruit et de beat def. Et ensuite, on parlera de cette fameuse règle des moins 18 dB FS, RMS. Vous avez dû en entendre parler. Alors aux Etats-Unis, c'est plus moins 20. C'est un niveau recommandé pour l'enregistrement, où le niveau est correct et facilement exploitable, sans prendre de risque de saturation, etc. Donc je vous montrerai, moi, la façon dont je fonctionne avec cette technique. Chapitre 6, on va parler des niveaux au mixage et on va aborder la notion de gain staging. Vous avez dû entendre parler de cette notion au travers de différentes vidéos sur Internet, sur YouTube, etc. Donc là, moi, je vais vous donner ma méthode pour mettre en cohérence les niveaux à l'enregistrement et les niveaux en termes de points de départ de mes mixages. J'ai une méthode bien particulière. Je pars du kick et ensuite je règle tous mes niveaux de gain. Je vous expliquerai tout ça en détail. C'est en rapport avec cette histoire de moins 18 dB FS, RMS. Et je vous toucherai deux mots sur le niveau de votre mixage à envoyer au mastering. Et en fin de l'année chapitre, je vais aborder tous les plugs parce que j'imagine que ça va vous intéresser. Donc je vais aborder l'ADPTR, le Streamliner, le ULIN. Il y aura sûrement aussi Level et Expose de Mastering the Mix et d'autres que je mettrai à jour si j'en trouve d'autres parce qu'il en existe tout un tas maintenant de plugins qui analysent les niveaux et notamment les niveaux LUFS. Vous en avez également dans vos différents séquenceurs que ce soit Logic, Cubase, Ableton Live, etc. Donc voilà pour cette formation que j'espère vous plaira parce que ça m'a pris énormément de temps parce que j'ai tenté de la faire la plus complète possible pour que vous puissiez maîtriser tous ces sujets et bosser de la bonne manière. Je vous dis à tout de suite. Merci. Merci.